Le grand pain et le boulot Le grand pain et le boulot Le grand pain était le roi de la forêt car il était le plus grand, le plus majestueux, le plus droit. C'est à lui que chaque arbre devait faire un salut en courbant la tête, un peu comme on manifeste son obéissance au roi. Un jour d'été, la forêt resplendissait des parfums et des couleurs de milliers de fleurs. Une quantité d'oiseaux, des gros, des petits, des gris, des jaunes et des rouges n'arrêtaient pas de chanter. Les arbres bougeaient doucement et ajutaient leurs feuilles pareilles à des rires et chants joyeux. L'érable remarqua que le boulot ne participait pas à cette réjouissance collective. « Es-tu malade, boulot? » demanda le gentil érable. « Pas du tout, » répondit le boulot. « Je ne me suis jamais si bien senti. Mais pourquoi donc devrais-je me joindre à vous qui êtes si ordinaire? » L'érable, surpris de cette réponse, se dit que le roi ne serait pas content d'entendre de telles paroles, car la première tâche du roi grand pain était de faire respecter l'harmonie parmi ses sujets. « Tais-toi! » dirent les arbres au boulot. « Si le grand pain t'entend! » Tous les arbres étaient très solidaires les uns des autres. Seul le boulot refusait l'amitié des compagnons. Il se mit à jeter ses branches avec mépris et déclara, « Je me fiche bien du roi. Je suis le plus beau de tous les arbres de la forêt et dorénavant je refuserai de courber la tête pour le saluer. » Le grand pain, qui s'était assoupi, s'éveilla tout d'un coup en entendant son nom. Il secoua ses fines aiguilles pour les remettre en place et s'écria, « Boulot, que viens-tu de dire? » Tous les arbres se mirent à trembler, car il se doutait bien que la colère grondait dans le cœur du grand pain. Mais le boulot ne semblait nullement le craindre. Il étala ses branches avec dédain, les agita dans un sens et dans l'autre et dit d'un ton hautain, « Je ne vais plus vous saluer, grand pain. Je suis le plus bel arbre de la forêt, plus beau que tous les autres, plus beau même que vous. » Le grand pain se fâcha et tous les arbres attendirent dans le plus grand silence la suite des événements. « Boulot, tu es devenu vaniteux. Je vais t'apprendre une leçon que tu oublieras jamais. » Le grand pain se pencha en direction du boulot et frappa sa tendre écorce de toutes ses forces. Ses aiguilles lacérèrent la peau douce et blanche du boulot. Enfin, il dit, « Que tous apprennent par toi, Boulot, que l'orgueil et la vanité sont mauvais. » Depuis ce jour, l'écorce de Boulot est marquée de fines cicatrices noires. C'est le prix qu'il dû payer pour sa vanité. Tous les membres de sa famille, sans exception, ont gardé, marqué dans leur peau, la trace de la colère du roi. C'est le prix qu'il faut, c'est le prix qu'il faut.